Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans mon village vacances. Aujourd'hui je vais vous présenter une séance sur une chaise. On va travailler tout d'abord avec la respiration ventrale, que je vais vous montrer en premier lieu. Puis en deuxième, je vais vous faire travailler la respiration, mais sur des exercices. Donc des exercices essentiellement sur une chaise et on va faire une progression. Vous allez voir que ça travaille énormément. Pour toutes les personnes aussi en télétravail, avant de prendre le travail ou pendant la journée ou après, ils peuvent aussi faire ça. C'est très important de ne pas tout le temps rester assis, de bouger. L'activité physique est primordiale durant la journée, même si c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, mais c'est très bien d'en faire un petit peu. Et pour nous, on doit faire tous les jours au moins cinq fois par semaine, c'est l'idéal. Donc je vais commencer. On va commencer par la respiration ventrale. Donc moi j'ai pris deux canards. Vous allez voir pourquoi. Je vais les mettre en dessous de mes pieds pour avoir une meilleure posture. Parce que la posture et la respiration, c'est les deux choses primordiales pour toute activité physique pour mieux respirer. Pour mieux respirer, il faut une belle posture. Et pour bien, si on respire mal, c'est pareil. Donc on se redresse. On va commencer à mettre une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Le dos est dégagé du dossier de la chaise. On avance une dizaine de centimètres sur l'assise et on se place bien. On va mettre une main sur le ventre et une main sur la cage thoracique. On va expirer en premier lieu. Donc en expirant, mon ventre y rentre. Quand l'air revient, mon ventre reprend sa forme. Je ne prends pas d'air. J'expire, je me vide. Mon ventre rentre. Ma main se repousse sans faire d'effort. Et ma cage thoracique ne bouge pas. J'expire. Et ma main revient. Elle repousse. Donc pensez à une bonne posture. J'expire. Mon ventre, il diminue le volume. Ma taille, pareil. Et l'air revient. Je ne prends pas d'air. Laissez expirer. Donc la bouche ouverte aussi. L'air revient. Ma bouche est légèrement ouverte. Et mes narines sont dilatées. Donc ouvertes. Donc l'air revient par les narines et par la bouche. On n'est pas en apnée. Donc j'expire. Et ma main revient. Et ma cage thoracique ne bouge pas. que la respiration mentale. Encore. Soit reculez la bouche. En soufflant. En soufflant. L'important c'est quand vous expirez. Vous videz l'air. Quand vous videz l'air, vous avez votre ventre qui diminue de volume, la cage thoracique ne bouge pas et quand l'air revient, ne prenez pas d'air, c'est l'air qui revient à vous, par les orifices que je vous ai dit, le nez, la bouche, les deux, et votre ventre reprend sa forme sans rien faire, c'est une respiration normale, normalement quand vous dormez, vous respirez, par le nez, par la bouche, par les deux, et votre ventre, il reprend sa forme, il rentre, il saute. Donc on va travailler sur des petits exercices comme ça, je vous ai mis des cales, quelque chose que vous pourriez mettre sous vos pieds, l'important c'est d'avoir les genoux légèrement dupliène pour avoir une belle posture, tout le temps en position, tête, épaules, bassin, d'avoir une belle posture. Donc on va commencer facilement, on va tendre les bras, donc les mains sont à peu près sur les genoux, j'expire, je monte, je maintiens, l'air revient, j'expire, je redescends. Maintenant l'autre bras, j'expire, je monte, je maintiens, l'air revient, j'expire, je redescends. Encore, j'expire, je monte, je maintiens, l'air revient, et j'expire pour redescendre. On va faire les deux bras, j'expire, je monte les deux bras, je maintiens, l'air revient, j'expire et je redescends. Les mains, on colle les genoux, l'air revient, j'expire, je monte, je maintiens, l'air revient, j'expire, je redescends. Maintenant sur toute l'amplitude, ça veut dire tout le mouvement, j'expire de monter à la descente. L'air revient, l'air revient, l'air revient, l'air revient, l'air revient. Vous pensez, ça travaille la salle abdominale, surtout le transverse. Au fur des séances, vous viendrez chose par chose pour aller plus loin dans tout le phénomène de la respiration, de la posture. Et vous allez voir pourquoi. On continue. On peut aller plus vite. Et on revient. Maintenant, on peut aller un peu plus haut. Donc pensez à toutes les personnes qui ont mal aux épaules. De ne pas aller trop haut. Écoutez votre corps, c'est primordial. On va expirer pour monter. On maintient. L'air revient. On maintient. L'air revient. Je souffle en descendant. Maintenant, je vais monter et redescendre. Tout le temps en soufflant. L'air revient. L'air revient. L'air revient. L'air revient. Pour soulager les épaules, encore plus, on va inverser les paumes de main, ici, face à face. J'expire. Et je relâche. Maintenant, sur le côté. Donc, pareil. Je vais pousser un peu le ballon. Et tout le temps, la posture. Pensez tout le temps, le tout grandissement. Pensez que vous avez un petit sonnière sur la tête qui ne doit pas tomber. Tout le temps, l'opposition. Tête, épaules, bassins. Et on relâche. On respire naturellement. L'air revient. Tranquille. Et on continue. On va travailler, maintenant, les membres inférieurs. On va travailler de la posture. Tête, épaules, bassins, pieds. J'expire. Donc, sans m'arrondir. Je suis bien droit. J'expire, je monte le genou. Pied flex. Ça veut dire les orteils en direction. Genou, étend, qui pousse. Tu maintiens. Je souffle et je redescends. Tout en poussant, tout en montant plutôt, le genou gauche, par exemple, je pousse dans mon pied droit contre ma brique, contre un support que j'ai mis. Tout le temps bien droit. J'expire, position, tête, épaules, bassins, pieds. Je vais dans mes abdos. Quand je fais l'effort, surtout le mouvement. Donc, j'expire. Dès que j'ai fini un mouvement, l'inspiration revient. Ça veut dire, l'air revient de tout naturellement. Donc là, vous avez vu. On a travaillé sur des mouvements. Là, on va faire travail isométrique. Donc, je maintiens. L'air revient. Je maintiens. Et je pousse dans mon pied gauche pour monter mon genou droit. Et je maintiens. Je relâche. Je vais à l'autre côté. Je pousse pour le pied droit pour monter le genou gauche. Travail isométrique. Comme si on serait en gainage. Par contre, si les personnes ont mal un peu des fois au bas du dos en montant le genou, on peut mettre un balle au niveau complètement au bas du dos. Au niveau des fesses et le bas du dos. Contre le dossier et notre corps derrière. Ça va mettre un point de compression au niveau du sacro-lombaire. Et ça va soulager. On va mettre un ballon léger sous les fesses. Au niveau de la présenteur, ça soulage énormément au niveau de la pression périphérique du sacro-lombaire. Maintenant, on va monter. J'expire. Je fais un effort. Je maintiens. Le revient. Je pousse. Mon talon vers l'avant. En gardant mon genou plus haut que le pli. L'air revient. Je souffle. Je plie. Maintenant, encore une fois. L'air revient. Je plie. Je change de jambe. Tout le temps, une belle posture. Hop. Et revient. Vous pensez. Maintenant, on va travailler sur l'expiration, sur tout le mouvement. Je remonte. L'expiration. On revient droit. L'air est revenu. Mais je ne passe pas mon pied. Genou plus haut que le pli de laine. Opposition tête, épaules, bassin. Repose. Je souffle. Je maintiens. Donc, sur ces exercices, je peux faire 10, 15 mouvements. Donc, pareil, 10, 15 expirations sur les mouvements. En plus, en faisant plusieurs séries, 10 séries de 15, 10 séries de 20, vis-à-vis de vous. Par rapport à votre temps que vous allez consacrer sur votre séance. Si vous faites une petite séance, une demi-heure, 45, une heure, c'est bien. Donc, on va continuer. Donc, on va monter dans la jambe. Et pousser. On essaie d'avoir le genou légèrement plus compliquée. On pousse bien dans le pied gauche en poussant le pied droit. On redresse. On maintient. On étire la partie postérieure. Et ça contracte la partie antérieure. Et on maintient. On souffle. Et tout en poussant le pied droit, je pousse dans mon pied gauche. Je pousse dans mes fesses et je redresse bien le dos. Je relâche. J'aspire. Et je suis de l'autre côté. Je monte, je pousse. Je pousse bien dans mon pied droit. Pied gauche devant. Je baisse bien mes épaules. Je reviens à la patrie. Je ramène bien les omoplates. Je reviens à la nuque. Mon dictionnaire au sommet du crâne. Voilà. Donc, pareil, on a plusieurs exercices. Vous pouvez faire, celui-ci, pareil, sur une dizaine d'expérations restant. Jambes tendues. Une. Et maintenant, avec les deux. Donc, je me place. Je m'étire bien. Épaules. Basse. Tête. Dans le prolongement. Dictionnaire au sommet du crâne. Position tête, épaules, bassin. Pied. Si vous avez des difficultés, vous pouvez maintenir la chaise. Les épaules basses. Les bras dans le prolongement. Et je pousse. Et je vais dans mes abdos. Et je contracte mes cuisses. Et j'étire la chaîne postérieure. Je plie. Je reviens. Je relâche. Donc, tous ces exercices-là, on travaille en isométrique, là. Sur un maintien musculaire. Avec la respiration. Donc, on étire. Donc, la chaîne postérieure. Mais la chaîne antérieure. C'est-à-dire au-dessus, là. Se contracte. N'allez pas en force. Pensez à une fluidité. À une écoute de son corps. La respiration mentale. Concentrale. Le système lymphatique. Le système veineux. La chaîne postérieure. Qui est équilibrée avec l'antérieure. Antérieure, postérieure. Au niveau de l'autograndissement. On oxygène. Tous les tissus. Et on est sur des belles postures. L'autograndissement. À la fin de la séance, vous avez gagné 20 cm. Non, je blague. Peut-être 10. On continue. Je place. J'expire. Je monte les bras. Donc, là, je m'étire. J'expire lentement. Et je change mes épaules. Donc, si j'ai mal aux épaules, on pense. Je peux soulager en pliant un peu plus les avant-roits par rapport aux bras. Les épaules basses. Les omoplates. J'ouvre ma cage thoracique. Mais je respire avec le ventre. Je n'inclure pas la tête en avant ni en arrière. J'ai la tête dans le prolongement. Donc, c'est au-delà de la tête. Et je pousse tout le temps mon menton vers mon cou. Il faut que je ressens l'étirement de ma induque. Je relâche. Je respire. Donc, pensez. Ça donne beaucoup de chaleur. Ça donne, ça puise beaucoup d'énergie. Donc, adaptez-vous chacun, chacune à votre niveau, à votre respiration. Ce que vous pouvez faire. Donc, c'est tout le temps l'écoute de son corps. Tout le temps la posture, la respiration qui est primordiale. Et d'aller doucement. Comme je dis tout le temps. Qui va doucement va loin. La technique avant tout, c'est primordial. Et plus on est technique, plus on va loin. Ça sert à rien, comme je dis, même en musculation, ça sert à rien de porter lourd dès le début. Et pour faire des mouvements pourris, on va dire. Il faut tout le temps une technique. Et si on a la technique, et bien, plus ou moins, et plus facilement, on montrera plutôt les chages. Et ça sert à rien d'aller plus vite. C'est prendre la patience, d'écouter son corps, et travailler l'encontre. Donc, on continue. On se redresse, vous voyez. Je tire sur mes genoux pour redresser. J'expire bien. Je vais maintenir mon genou. Je flexe. Ici. Mon genou est bien haut. Mais je n'arrondis pas le dos. Je me redresse. Je flexe. Je vais pousser dans mon pied gauche. Mon pied droit. Je vais bien relever. Donc, j'ai les orteils, vous voyez. Les orteils en direction du genou. Ça, c'est pied flex. Je pousse dans ma brique. Je redresse. J'amène mes bras. Je tourne mes mains. Et je monte. Je repose. Pareil. Je suis pris dans mon pied droit. J'ai monté mon genou gauche. Je me redresse. Je me place. Pousse pied droit. J'ai une genou gauche bien haut. Je flexe. Je redresse. Je relâche. J'aspire bien. J'antile. Tout le temps de travail. Important. On respire lentement. On récupère. Pensez à la récupération entre chaque exercice, entre chaque série. C'est primordial. Boire. Avant. Pendant. Et après l'effort. Là, je n'ai pas plus d'eau. Mais, vous sachez, que boire, c'est important. On se redresse encore. Tac. On va faire un petit enchaînement. Vous allez voir. Tout ce qu'on a fait, on va le travailler. Donc, j'expire. Je maintiens. Quand je monte un genou, je pousse dans l'autre. Avec mon pied au sol. Maintenant, je monte un genou. Je tends. Je maintiens. Je pousse mon talon. Je ramène mes orteils. Je redresse mon dos. Je baisse les épaules. Je baisse mes bras. Je plie. Je monte le genou. Je pousse. Repose. Je monte mes genoux. Mes deux genoux. Je pousse mes deux pieds. Je pousse les épaules basses. Je monte la couvrir l'autre sur la poitrine. J'inverse. Je remonte mon genou. Je tends. Je monte le genou. Je tends. Je pousse. Et je relâche. Là, vous voyez, petite posture. Peut-être respiration. On se place bien. Donc, pensez à vos postures. Vous voyez. J'essayez qu'à un tout petit peu bécane. J'ouvre un peu plus. Voilà. Je respire. Et là. Voilà. Dans le prolongement, j'incline. Douple. Donc, j'ouvre mes genoux. Plus large que mes épaules. Et mes genoux tout le temps. Au-dessus. Plie de l'honne. Ma tête s'incline pas. En arrière, s'incline pas en avant. Et dans le prolongement. Et je pousse bien dans mes pieds. Je redresse. Je relâche. Je respire. Ventile. Donc, j'espère que cette séance vous a plu. Donc, pensez. La posture. La respiration ventrale. Quand j'expire. L'air s'évacue. Mon ventre diminue de volume. Ma taille se réduit. Je travaille mon transverse. Quand l'air revient, je ne fais rien. Ça revient par les orifices du nez. Pas à la bouche. Vous ouvrez les jambes à la bouche. L'air va revenir par la bouche et par le nez. Très important. Votre posture. Donc, tout le temps. Tête. Épaules. Bassin. Pieds en opposition. D'avoir tout le temps une belle posture. Le dos décollé du dossier. D'une dizaine, quinzaine de centimètres. Les fesses un petit peu en avant. Sur l'assise. Les genoux au-dessus du pli de laine. Donc, prévoir des petits cales. Quelque chose de plus lourd. Pour avoir une belle posture. Ça, c'est les fonds dans le même dos. Très important. Donc, vous travaillez à votre rythme. Sur des séries 1. De 10, 15, 20, 30 répétitions. Donc, ça fait 10, 15, 30 répétitions et respiration. Sur des mouvements isométriques. Vous maintenez sur 10, 15, 30 secondes. Tout le temps avec la belle posture. Sans aller dans la force. Écoutez votre corps. Ça, c'est primordial. C'est important. Donc, pensez, pour toutes les personnes qui sont en télétravail, chez eux, C'est très important de travailler des exercices comme ça, sur la chaise. Avec, vous voyez, aucun matériel et une chaise. Ça, c'est important. De le faire avant votre télétravail. Soit pendant un moment donné, si vous en avez un petit peu mal, que vous avez un temps que vous pouvez travailler, faisant des exercices comme ça. Ça ne vaut pas du bien de revenir un petit peu à vous. Et de repartir sur votre télétravail. Ou après votre télétravail, pour oxygéner un petit peu le cerveau et puis le souffler un coup. Très important, toutes ces choses. Je vous remercie et je vous dis pour l'approcher de toi, pour une nouvelle mentir avec moi, dans mon village vacances. Bonne journée et à bientôt. Bye bye.